Je vais te parler de notre duo. Ah oui, pourquoi ? Ça ne te plaît pas ? Oh, mais je suis folle de toi ! Tous fous de sa voix, Roger Carel. De ses voix, même. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Astérix, c'était lui. Dis donc, Astérix, c'est qu'il y a comme bateau. Ouais, c'est normal. Lure des galas, c'est important. N'oublie pas que c'est la capitale. Je vais tu résumer dessus. Et la voix du robot dans Star Wars. Encore lui. Je vais tomber en pièce. J'ai les articulations frigorifiées. Un CV à faire pâlir n'importe quel acteur qu'il a vécu dans l'ombre des salles de doublage. Son répertoire à lui, des milliers de personnages et d'intonations. Il m'est arrivé de faire des temps de voix de forme un peu folle. Genre Castafio, oui. Et on peut faire des voix très grandes aussi. Il n'y a pas aucun problème, voyez-vous. Mais je pense, j'ai toujours l'impression que mon physique change. Roger Carrel voulait devenir prêtre, sa première vocation. Mais c'est au théâtre qu'il trouve sa voix. C'est là qu'il est repéré par les producteurs de dessins animés. Des générations d'enfants ont grandi avec dans leurs oreilles son timbre si particulier. « Que vois-je ici paraître ? » dit l'animal chassé du paternel logique. « Hola, madame la volette ! » Roger Carrel s'est éteint chez lui, en Charente, à l'âge de 93 ans. Ben, c'était un petit peu son-est. Ben